C'est la journée internationale contre le racisme et les discriminations, jour choisi par la ville de Bruxelles pour présenter un plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Camille Payot, il vise à sensibiliser et former les fonctionnaires communaux. Oui, c'est l'objectif de ce nouveau plan validé hier soir par le conseil communal de la ville, une validation où pourtant l'opposition s'est abstenue, estimant que le plan manquait de clarté, qu'il y avait peu de chiffres et que les objectifs n'étaient pas assez précis. Pourtant ce plan ne date pas d'hier, réfléchi par la précédente législature, il provient d'une motion adoptée en 2019. Et ce plan a d'ailleurs été élaboré à l'aide des fonctionnaires qui ont recensé de multiples problèmes concrets liés au racisme et à l'antisémitisme dans leur propre secteur. Ce plan se décline en 44 actions de sensibilisation dans de nombreux domaines de la ville locale, comme nous l'explique Lydia Moutiabélé, échevine en charge de l'égalité des chances. En matière de logements, on a une régie financière de 3 800 logements et on a décidé de sensibiliser nos fonctionnaires à la thématique du racisme et de l'antisémitisme en donnant des formations à nos fonctionnaires pour qu'ils puissent être conscients des discriminations au logement dont les personnes racisées peuvent être l'objet. On va former nos policiers de première ligne sur le professionnalisme du profilage pour éviter en fait qu'on arrête des personnes parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont arabes, parce qu'elles sont juives. Mais vraiment, on veut éviter ce profilage aléatoire et très stéréotypé. Et c'est pour ça qu'on forme nos agents à un profilage professionnel. Par exemple, dans nos écoles, on a décidé d'enseigner l'histoire de l'immigration et de la colonisation dans nos cours d'histoire et également par des activités qui seraient offertes aux élèves.